Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui vous allez en apprendre des vertes et des pas mûres. Non plus sérieusement, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous apprendre toutes les anecdotes et tout ce que vous ne savez pas sur Apple. Enfin, je dis tout, j'ai plus envie de dire presque tout parce qu'il y en a tellement qu'on peut pas tout caler en une vidéo. Donc à tout moment, si un volume 2 ou même pourquoi pas un volume 3 t'intéresse, tu mets un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus et on fera tout ça en bombe sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, aujourd'hui, on est chez Apple parce qu'Apple, c'est une marque que j'apprécie beaucoup et que vous appréciez beaucoup si vous êtes sur cette chaîne YouTube. Mais surtout, on peut s'étendre à plein d'autres marques. Donc si vous souhaitez des anecdotes sur d'autres marques, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je verrai ce que je peux faire et pourquoi pas, ça arrivera très bientôt. Alors du coup, les anecdotes sur Apple, elles sont hyper croustillantes. Préparez-vous, sortez les pop-corn, allongez-vous, pépère les abricots, vous allez kiffer. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que récemment, il y a une personne, une ex-employée d'Apple qui, pour fêter les 8 ans de l'iPad, qui avait été annoncé le 27 janvier 2010 précisément, est sorti du silence et a donné 8 anecdotes sur ce qui s'était passé pour la création de cet iPad. Et je me suis dit, ça va être hyper sympa de chercher quelques anecdotes d'Apple et de en faire une vidéo. Lors du lancement de l'iPad, donc le 27 janvier 2010, Steve Jobs, si vous vous rappelez bien, sur la scène, avait sorti un petit fauteuil des familles bien positionnées. Et il faut savoir que rien n'avait été fait au hasard. C'est-à-dire que Steve Jobs lui-même avait choisi le fauteuil à mettre ici, avait choisi sa couleur, avait choisi son emplacement, pour que les lumières reflètent bien sur l'iPad et que ça met tout ça en valeur. Le sens du détail ici, il est plutôt poussé. Autre point qui est hallucinant, pendant la période de création de l'iPad, Apple a invité quelques développeurs à venir sur son campus et elle leur a dit, voilà, on va faire un petit rendez-vous cet après-midi, pépère les abricots, et vous allez essayer de développer des applications sur l'iPad. En une après-midi, ce sera bouclé. Alors qu'au final, cet après-midi s'est transformé en plusieurs semaines sur le campus d'Apple, donc typiquement, quand tu pars pour un rendez-vous en après-midi, tu ne prends pas ta valise avec toi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'Apple, directement, leur a payé des vêtements, la nourriture et un logement pendant plusieurs semaines à côté de chez Apple pour développer tout ça. C'est pas beau, ça ? Et également, Steve Jobs voulait à tout prix qu'il y ait une interface avec un peu de orange à l'intérieur de l'interface de l'iPad, sauf que pas n'importe quel orange, pas le orange que trouve dans Paint, non, le orange qu'il y avait sur une télécommande Sony. Du coup, qu'est-ce que Steve Jobs a demandé ? Il a demandé à des employés d'Apple d'aller acheter une cargaison complète de télécommande Sony et d'essayer de prendre cette couleur et de la retranscrire au mieux à l'intérieur de l'iPad, donc dans l'interface. Une fois le résultat fini, ça a été montré à Steve Jobs, il a détesté, le projet a été abandonné. Comme quoi, être riche, ça te permet de faire ce que tu veux. On continue dans les anecdotes, là, cette fois-ci, un peu plus sur Steve Jobs et sur tout Apple en général. Pourquoi le nom d'Apple ? Il faut juste savoir un truc, c'est que Steve Jobs était végétarien et faisait parfois des régimes assez chelous. Typiquement, il pouvait un lundi midi avoir un plat et ce plat, ça lui durera toute la semaine. Et bien, pendant qu'ils cherchaient le nom de leur future entreprise, Steve Jobs était en plein régime de pommes. Du coup, tout simplement, ils ont décidé d'appeler Apple, Apple. Et également, le tout premier ordinateur qu'Apple a mis en vente, il s'appelait donc l'Apple 1, coûtait la modique somme de 666 dollars. N'y voyait aucun chiffre chelou, il voyait simplement le fait que, à l'époque, ça coûtait 666 dollars. Aujourd'hui, l'iMac Pro vaut entre 5 et 15 000 euros. Il y a un petit gap qui s'est fait entre-temps. Après, il faut également savoir qu'à l'époque, l'Apple 1, c'était simplement un truc qui met bien entendu, une sorte d'unité centrale sur laquelle il fallait que tu viennes brancher un clavier, une souris et surtout un écran. Sans ça, tu ne pouvais rien faire. Donc, à l'époque, c'était cher, mais ce n'était pas cher. Enfin, vous m'avez compris. Également, pendant la création de l'iPhone, ça, on en avait fait une vidéo qui est disponible juste ici, lors des 10 ans d'iPhone l'année dernière, il faut savoir que Steve Jobs, et donc Apple, pour éviter toute fuite, à propos de son fameux téléphone, a décidé de ne pas mettre sur les prototypes le fameux logo de la pomme ou le nom Apple. Qu'est-ce qu'ils ont mis à place ? Steve Jobs était un grand fan d'une certaine marque qui s'appelle Sony. Du coup, ils ont mis le logo Sony sur des prototypes d'iPhone. Si c'est pas beau, ça ? Et également, quelques mois avant la sortie de l'iPhone, enfin, avant la présentation de l'iPhone, Steve Jobs est allé voir les ingénieurs et leur a dit « Les gars, je ne veux plus de ce design. Vous me changez tout de A à Z, on recommence à zéro. » Autant vous dire que les ingénieurs n'étaient pas hyper contents. Ce à quoi Steve Jobs leur a rétorqué. « Si vous voulez, on vous amène des petits pistolets et vous nous tuez. » Le mec était plutôt confiant. Concernant Steve Jobs, désormais, parce qu'Apple, c'est une grande partie quand même de Steve Jobs. Il faut savoir que c'était un enfant qui vient d'une famille très, très modeste et que du coup, déjà, il a été adopté. Enfin, ça, on y reviendra un peu plus tard. Mais surtout qu'il était tellement pauvre qu'au final, il n'avait pas de vraie maison. Il dormait chez des amis à lui de son université. Et surtout, il mangeait gratuitement grâce au temple hindouiste local de la ville où il habitait, donc Palo Alto. Autant vous dire que le gars est passé de la pauvreté totale à la richesse exiguë, à savoir être milliardaire. Ça, c'est beau. Et également, il fait croire à son ami, donc Steve Wozniak, avec qui il a cofondé Apple, lorsqu'il travaillait chez Atari, eh bien, qu'ils allaient être payés 700 dollars. Du coup, il ferait moitié-moitié, 350 lui, 350 l'autre. Sauf qu'au final, Steve Jobs, il n'a pas été payé 700 dollars. Il le savait très bien, il avait été payé 5000 dollars. Mais il a quand même reversé uniquement 350 dollars à son ami Steve Wozniak. Steve Wozniak l'apprendra quelques années plus tard, mais va s'en laver les doigts totalement. Parce qu'en fait, à cette époque-là où il va l'apprendre, il sera déjà millionnaire. Donc bon, il n'est pas non plus à 1000, 2000 dollars près. Je dis ça, je ne dis rien. Pendant que Steve Jobs travaillait chez Atari, il faisait, encore une fois, tous ces fameux régimes un peu chelous. Là, il était régime végétarien, il se disait, « Mais moi, je ne mange pas tout ce qui est pourri. Du coup, si je ne mange que ce qui est bien, je ne vais pas transpirer. Du coup, pas besoin de se laver. » Donc, il ne se lavait pas. Donc, tous ses collègues et ses patrons le détestaient parce qu'il puait. Voilà, je suis sûr que vous l'aurez eu en face de vous, vous aurez eu la même réaction. Steve Jobs était donc un enfant qui a été placé en famille d'accueil, donc chez la famille Jobs. Il faut savoir que son père et sa mère, il ne les a jamais connus. Simplement, Steve Jobs, sans le vouloir, il allait tout le temps dans un restaurant à San Francisco et il y voyait son père, en fait, sans le vouloir, son père biologique qui habitait et qui, surtout, qui travaillait dans ce restaurant. C'est assez dingue. Pendant que, bien entendu, il était totalement accro à la drogue et à tout ce que je voulais qui n'est pas du tout, du tout bon pour la santé, même si grâce, peut-être, on ne sait rien à la drogue, Steve Jobs a sorti tous ces fameux produits. Et aujourd'hui, cette vidéo ne serait peut-être pas là si la drogue n'aurait pas été là. Mais quand même, la drogue, c'est mal, très mal. En 1985, il sera invité à l'Elysée par François Mitterrand avec Steve Wozniak et lors d'un petit dîner des familles avec notre président des familles qui était là à l'époque quand même, ils ont mangé des tripes. Steve Jobs, c'était un peu un Thug Life à l'époque. Alors, au lieu de les manger, ce qu'il n'a pas fait, étant donné qu'il n'a pas aimé, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait comme un peu Mr. Mean dans ses films. Il fait quoi ? Il a pris l'assiette, il l'a mis dans le pot de fleurs. Tout simplement. Thug Life à mort. Et alors qu'il va se faire virer dans les années 80, Steve Jobs, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va créer directement d'autres entreprises comme Next et surtout Pixar. C'est-à-dire que les Indestructibles, Nemo, Toy Story et tout ce que tu veux, c'est grâce, entre guillemets, et en partie à Steve Jobs. Donc, grâce au fait qu'il se soit fait virer d'Apple, aujourd'hui, tu as les Indestructibles 2 qui sort en juillet prochain en France. Et ça, je suis désolé le gars, mais j'adore. Mais surtout, il s'est fait virer, et il est revenu en 97. Et écoutez bien la façon dans laquelle il est revenu chez Apple. A l'époque, c'était Gil Amelio qui le remplaçait à la fin des années 1990. Et directement, il a vendu, du jour au lendemain, 1,5 million d'actions d'Apple. Ce qui a fait chuter complètement le cours de la bourse d'Apple. Et faire limoger directement Gil Amelio ou Gil Amelio, ça dépend. Et donc, il s'est fait virer. Et hop là, le conseil d'administration est venu récupérer Steve Jobs. Donc, de ce fait, il a gagné puisqu'il est revenu chez Apple. Et donc, il a retrouvé toute sa thune. Et le mec, c'est un génie. Alors qu'au final, il aura toujours été numéro 2 de chez Apple. Il n'aura jamais eu l'étiquette du numéro 1. Elle aura été attrévée à Steve Wozniak qui est un peu le génie d'Apple parce que sans lui, l'Apple 1, l'Apple 2 n'aura jamais été créé. Steve Jobs était simplement là derrière pour le motiver. Du coup, il aura toujours eu l'étiquette du numéro 2. Il aurait toujours voulu avoir l'étiquette 1. Ça n'aura jamais été fait. Il a demandé d'avoir l'étiquette 0. C'était impossible informatiquement. Du coup, qu'est-ce qu'il a pu avoir comme numéro 1 ? Le badge de cantine. Donc, il était hyper fier d'avoir le badge numéro 1 de cantine, M. Steve Jobs. Et également, chez Apple, lorsqu'un employé venait lui proposer une petite idée à ce M. Jobs, eh bien, il lui rectorquait automatiquement. C'est une idée pourrie. Et quelques jours plus tard, qu'est-ce qui se passe ? Je vous le donne en mille. Steve Jobs revient voir cet ingénieur, lui propose une idée alors qu'au final, c'était même pas son idée. C'était l'idée qu'on lui avait pu souffler la semaine dernière et c'était même pas la sienne alors qu'au final, il l'appropriait en tant que sienne. Le mec, quand même, il était motivé. Également, le nom Macintosh, sorti en 1984, Steve Jobs l'aimait bien mais a voulu le changer au dernier moment. Pour quel nom ? Pour le nom, bicyclette. Pourquoi le nom bicyclette ? Parce que pour Steve Jobs, l'homme était en dessous, entre guillemets, de l'animal parce que l'animal courait plus vite que l'homme. Sauf que quand l'homme est sur un vélo, il irait donc plus vite qu'un animal. Du coup, il a directement voulu nommer son ordinateur bicyclette. Voilà. Heureusement, j'ai envie de dire que tout Apple a été contre lui à cette époque-là parce qu'aujourd'hui, ton Mac, tu n'appellerais pas « j'ai un Mac » mais tu l'appellerais « j'ai une bicyclette ». Voilà. Et enfin, deux dernières anecdotes à propos de la fin de vie de Steve Jobs lors de son hospitalisation parce que Steve Jobs a été très longtemps hospitalisé étant donné qu'il est mort d'un cancer qu'on lui avait diagnostiqué en 2004. Il est mort en 2011. Pendant ses 7 ans, il a été maintes et maintes fois hospitalisé et il aurait fait virer 60-70 infirmières parce qu'elles n'étaient pas à son goût et surtout, il a voulu redesigner quoi donc ? Le masque oxygène. Il trouvait ce masque moche et pas du tout design. Et du coup, qu'est-ce qu'il aurait réussi à faire ? Redesigner le masque oxygène. Malheureusement, il sera mort trop tôt. Et enfin, ces derniers mots à ce qui paraît, là, je ne le confirme pas ni personne ne pourra le confirmer, je pense. Ces derniers mots vont mourir le 5 octobre 2011 aurait été « oh wow ». Sachant qu'il est mort le jour de la keynote de l'iPhone 4S qui est pour beaucoup en mémoire de Steve Jobs étant donné que iPhone 4S en anglais s'as dit iPhone 4S et le S serait dit pour Steve iPhone 4 Steve l'iPhone pour Steve Jobs vous m'avez compris mais ça, c'est que spéculation. Donc voilà les amis toutes ces petites anecdotes moi je trouve ça hyper intéressant hyper marrant de savoir un peu l'envers du décor et comment ça se passe dans une entreprise les anecdotes parce que c'est des trucs que tu ne sais pas de base et qui sont toujours intéressantes à ressortir avec une petite saucisse cocktail le soir chez toi à l'apéro vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez que je vous en fasse en volume 2 ou sur une autre entreprise si vous avez kiffé si vous avez des anecdotes bref, racontez-moi votre truc en commentaire le gros pouce bleu si vous voulez également donc un volume 2 et puis comme d'habitude on se retrouve dans une prochaine vidéo comme d'habitude j'ai envie de vous dire bye bye